Louis, c'est un joueur exceptionnel, il a des qualités athlétiques hors du commun. Il court vite, il frappe fort, il est très souple, il a une qualité technique assez exceptionnelle. C'est un joueur très complet, pour moi aujourd'hui c'est le meilleur joueur qu'il puisse y avoir sur le circuit, sur ses qualités intrinsèques. Il n'a pas beaucoup de défauts, aujourd'hui il est jeune, donc il a peut-être un petit peu moins d'expérience que certains d'entre nous, comme Peyo, Mathieu ou moi. Aujourd'hui on arrive encore à le bloquer un petit peu, parce qu'on arrive avec l'expérience à gérer les choses, mais je pense que très rapidement on va essayer de se faire déborder. Tout ce qu'on est déjà artistes, il est le joueur référent du circuit, même en tête à tête, on sait déjà qu'il est le meilleur joueur, peut-être qu'il a eu en France en tête à tête, il a tout gagné. Il est très costaud, très régulière, il ne perd jamais un point, c'est difficile. Vraiment jouer contre lui, même s'il n'est pas à son niveau habituel, il va l'autre au fin de la partie, parce qu'il ne laisse jamais la partie. Donc on sait déjà que jouer contre lui, c'est un gros défi. Après toute la qualité qu'il a, c'est incroyable. Il bute bien, il ramène bien l'oeuvre de but, et chaque fois qu'il laisse une belle pelote, il va faire des points. Donc à la fin, comme je l'ai dit, c'est le joueur référent. Pour voir, pour jouer contre lui déjà, c'est incroyable de dire qu'il a joué deux années contre le meilleur joueur. Donc c'est ça. Je crois qu'il n'a pas beaucoup de défautes, tactiquement et techniquement, on ne peut rien dire. Après, comme je l'ai dit, il laisse jamais la partie. Donc dans le moment aussi, il est très fort. Peut-être trop trop fort. Des fois. Mais bon, il y a rien à dire en ce fait. Ça se passe bien. Ça se passe bien entre nous. De manière générale, ça se passe très bien entre le joueur. Mais avec lui, ça se passe particulièrement bien. C'est vrai que dans la gancha, on est toujours adversaires. On a aussi deux tempéraments, je pense, et l'un et l'autre plutôt forts. Donc ça fait des étincelles. Mais il y a vraiment beaucoup de respect entre nous. On se respecte en tant que joueur déjà, mais aussi en tant que personne. On passe le bon moment. Ça se passe très bien. Oui, c'est ça. En fait, nous ne sommes personne. Nous ne sommes pas des machines. Donc, dehors, on parle bien, on se connaît bien. Personne pense qu'il y a des problèmes, mais il y a des problèmes. Donc, aussi dans l'Afrique, comme une famille, il y a beaucoup... Nous sommes très compétitifs, les deux. Et je crois que c'est bon, mais aussi pour le public, parce qu'il y a toujours des adversités qui font que la partie qui va être très costaud, on va faire des bons points, on va laisser le 100% de notre force. Et je crois que c'est assez bon. Mais comme il dit, il a toujours de... Nous sommes un caractère qu'il faut vraiment à ce caractère pour gagner. Parce que si tu es... Je ne vais pas comment dire. Si tu n'as pas la force de caractère, ça va chercher la difficulté. C'est dur. Ce qui est bien entre nous, c'est qu'on est obligé à se surpasser mutuellement. Et comme il dit, moi, je suis obligé de me surpasser physiquement parce qu'il met beaucoup plus de vitesse que moi. Donc, je suis obligé d'aller chercher des ressources qui ne sont pas naturelles. Lui, il est obligé d'aller chercher de la résistance parce que moi, je ne lâche rien. Et forcément, ça nous oblige à aller loin dans... Ce qui fait que des fois, il y a des tentatives dans un cancha, mais voilà, ça reste là. Et ça reste purement sportif. Et comme il l'a dit, je pense que pour le public, c'est intéressant parce que quand ils voient... Oui, c'est moi, l'un contre l'autre dans un cancha, en général, ils voient beaucoup mal. Oui, je crois qu'on se fait mieux l'un à l'autre. Oui, on se fait progresser l'un, alors que c'est ce côté-là. Bien dit, c'est ça. On ne sait pas. On ne sait jamais. En tout cas, pour le moment, toutes nos rencontres ont été toujours des rencontres serrées. La dernière a été courtée parce que Louis s'est blessé, mais elle a été partie sur les mêmes bases que d'habitude. 15-14 en première manche, en deuxième manche, ça repartait sur une manche serrée. Et c'est vrai que quand on était toujours les deux à 100% physiquement, il y a eu un super prestige où Louis était un peu moins bien physiquement, mais quand on est les deux bien à 100%, en général, ça fait des grosses parties. Et c'est très difficile de dire à l'avance qui va gagner parce que je ne crois pas qu'il y ait un favori net entre nous deux. Ça va dépendre beaucoup de la façon dont la partie va se dérouler, de la forme du jour, des fois du stress qu'on peut avoir ou ne pas avoir, de la chance aussi. Des fois, ça ne se joue à pas grand-chose, dans des buts, dans des retours du but, des hichkins. Donc moi, je crois que c'est difficile à dire entre nous deux. Même l'année dernière, ça faisait 40 à 39 de point, ça a fait des points de chance. La finale, ça avait été 40 à 39, ça ne se joue vraiment à rien. Pour moi, je crois qu'il y a deux. Super prestige, c'est la première fois que j'avais joué contre Baptiste. Là, j'avais joué vraiment bien. Et aussi à Elissary, en championnat de France. Je crois que c'est mon domaine de partie. C'est vrai aussi que Baptiste ne me connaissait pas, mon jeu. J'avais arrivé de nouveau à Alito-Foro. C'était ma première année. Mais je le connaissais très bien parce que j'avais regardé toutes les vidéos de lui. Vraiment, oui, c'est vrai. Comme je l'ai dit avant, c'est le jeu référent. Donc il fallait apprendre de lui. Et je le connaissais très bien, vraiment. Après, il a appris mon jeu. Il a changé la façon de jouer contre moi. Mais ça m'a fait améliorer aussi. Ça m'a fait progresser. La partie référent, je pense que notre plus grosse partie à tous les deux en même temps, c'est la finale du championnat de France. C'est moi qui l'emporte. Je ne dis pas ça vraiment parce que c'est moi qui l'emporte. Je crois que ce jour-là, on a joué les deux très très haut niveau. Il y avait très peu de déchets. Je pense aussi que la finale de l'année dernière ici, elle est de très haut niveau. Là, c'est lui qui le remporte. Mais ça avait été costaud. On avait tapé très très fort longtemps. Donc pour moi, c'est les deux meilleures parties. Très intense. Très intense cette partie. Très intense. Donc voilà, je dirais ces deux parties-là. C'est compliqué, mais c'est intéressant. C'est intéressant. Je veux faire une prise sur René Comaïs. Parce que c'est mon ami. Et je crois aussi qu'il peut faire un peu de surprise. C'est sûr. Je crois que ce n'est pas un très haut intrigue pour lui. Parce que je crois qu'il y a des joueurs qui jouent plus fort que lui. Et si c'est un trinité costaud, c'est un trinité physique. Il y a beaucoup de place à couvrir dans les luttes, aussi dans les joueurs. Mais après, il y a des techniques. Je crois qu'il peut faire des surprises après. Après, il y a des joueurs qui ont d'expérience. Comme Lambert et Bichandou. Des joueurs qui viennent fort. Donc c'est un problème aussi. Dans Raï, il y a des gaves. Ils sont vraiment un peu que nous. Il y a un bon niveau. Moi, au final, plus qu'un vainqueur, c'est difficile à dire. Moi, je verrais bien une finale. On veut des tirages de son. Darman Ray et Maïs. Parce qu'ils n'ont pas un contraint. Ils n'ont pas un contraint. Mais du coup, si les deux sont à leur meilleur niveau. Parce que c'est ça qui va jouer. Ce sont deux jeunes joueurs. Et ce qui va être très difficile pour eux, c'est d'être à leur meilleur niveau à l'instant T. Mais si les deux sont à leur meilleur niveau. Je crois que c'est les deux qui ont le meilleur potentiel pour figurer bien en tête. Avec Echerega aussi. Mais on l'a moins vu jusqu'à présent. Et voilà. Je trouve que ce serait une jolie finale de jeunes. Après, on va voir. Les autres aussi vont passer assez clair. Il est très bon. Il fait des super parties ici. Chez moi, il est difficile à jouer partout. Donc il faudra voir. Et puis après, le petit ticket. Et moi je dirais Darman. Parce que je pense que dans ce trinquet là. Si Mickael arrive à jouer à son meilleur niveau. Il va être très très difficile à manoeuvrer. Et même pour nous. Oui, oui, bien sûr. Mais c'est difficile à faire le pronostic. Parce qu'il y a des... Comme tu dis, il faut être 100% mentalement, physiquement tous les mêmes jours. Et ça c'est compliqué à... Là, on voit qu'il y a quand même beaucoup de joueurs. Qui ne sont peut-être pas des grands spécialistes de la discipline. Qui ont beaucoup de qualités pour être très forts dans la discipline. Je pense notamment à Mickael. Mais être bon dans eux. Gagner un tourment tête à tête. Ça nécessite vraiment que tous les curseurs soient très bien. Dans la partie physique, la technique, la tactique et le mental. C'est bon, c'est bon, c'est bon.